Et c'est parti ! Avec un très bon départ de Jimmy Clairé et Hedy Bénézé qui a tout de suite fermé la porte pour protéger sa deuxième place mais Fébro est remontée comme une pendule comptoise Oui et surtout sur Louis Gervozon Oui bah oui Louis Gervozon non c'est Margot Non c'est Margot Non mais ça arrive nous aussi Ohlala Margot Laffitte Margot Laffitte avec une voiture modifiée abîmée attention je sais pas ce que ça va donner ça bon oula puis il y a une autre voiture qui rentre non c'est Margot qui rentre là bas j'arrive pas à voir la voiture qui est en train de rentrer Ah oui c'est Margot oui c'est Margot qui rentre donc la voiture abîmée elle a été sympa elle s'est vite enlevée de la piste pour gêner personne et devant donc Jimmy Clairé a gardé sa place de leader on doit avoir après Hedy Bénézé deuxième le voilà Jimmy Clairé derrière c'est toujours Hedy Bénézé ensuite nous avons Gérald Fontanel avec la Renault Zoé Julien Fébro ensuite remonté depuis l'avant dernière place de cette grille de départ belle remontée de Julien Fébro qui partit juste devant Clémentine Lost et maintenant remonté à la quatrième place Clémentine Lost forcément en cinquième puisque Margot Laffitte a dû sortir nous avons perdu une des voitures de cette super finale de la catégorie élite ça finit comme ça en tout cas éclairé il marque un petit point de plus qu'a dit Bénézé et en plus il a le record du tour c'est bien de le noter Philippe donc automatiquement il va avoir un tout petit avantage sur la dernière course qui sera la semaine prochaine le week-end prochain où on connaîtra enfin le vrai vainqueur de ce trophée Andros 2021-2022 Oui ça va être génial parce que je crois qu'il va falloir attendre les dernières courses de la journée pour savoir qui va l'emporter parce que pour l'instant au classement général à la suite de la journée d'hier Jimmy Clairé est en tête avec 423 points et Di Bénézé est à 10 points donc quand on sait le nombre de points qui sont distribués sur une journée rien n'est joué il va falloir être patient jusqu'à super baisse mais là pour l'instant Si ça reste comme ça il prend quand même une option Oui oui il fait le job là en ce moment il a tout ce qu'il faut alors que changement de record du tour c'est Clémentine Lost qui prend le record du tour ça c'est un peu dommage parce qu'à l'intérieur du team ça prive Jimmy Clairé du record du tour mais il faut peut-être se battre pour éviter peut-être que Di Bénézé aille le chercher dans le dernier tour il se laisse décrocher Comme quoi il n'y a pas de consigne de course Ah mais non non on s'est super On aurait calmé Clémentine Clémentine va aller chercher le record du tour peut-être mais il reste encore on vous rappelle que les finales sont sur 5 tours Oui mais ça ira pas plus vite parce que maintenant il y a beaucoup de bitume et automatiquement bien les pneus commencent à se fatiguer et là tu perds un petit peu en cadence c'est tout à fait logique Je pense que ça restera comme ça concernant le record du tour on est dans l'avant-dernier tour Oui d'autant plus qu'en catégorie élite les pilotes donc 6 pneus enfin qu'ils ont 6 pneus pour faire l'intégralité du week-end donc il faut ménager les pneus durant les deux jours Et là Clémentine elle n'a rien ménagé du tout et elle a pris le record du tour Et c'est un point précieux qu'elle prend à Jimmy Clairé parce que le match est très très tendu entre Di Bénézé du team de DRP et Jimmy Clairé du team Pussier Parce que Nathan Biel était à égalité de points et qui dit Ménézé mais là ça va se compliquer pour lui Allez donc nous revenons dans cette finale alors que nous sommes dans le dernier tour Jimmy Clairé vous le voyez leader du classement général provisoire en ce moment puisqu'il a son nom en noir sur fond jaune sur la lutte arrière de sa voiture Oula qu'est-ce qu'il nous fait Eddy là ? Ouh j'ai eu peur c'est une ornière qui l'a un petit peu amené vers la gauche Faut pas la louper l'ornière parce que dès que tu sors de ce rail il te maintient la voiture il te garde bien la voiture en ligne En revanche dès que tu sors automatiquement et bien là ça devient très compliqué et il faut être à l'heure au vol Non mais là Jimmy Clairé parfait il avait presque 3 secondes et demie d'avance lors du passage autour précédent Et voilà drapeau à Damier et le pilote du team Pussier s'impose tour de décélération pour éviter les chocs Kaydi Bélezé a repris une seconde dans le dernier tour il est deuxième à 2,7 secondes Gérald Fontanel à pratiquement 8 secondes Julien Fébreu à 10 et non Clémentine Loss pardon qui passe devant Julien Fébreu il est rentré Et non il est arrêté il est arrêté dans la descente Julien Fébreu il avait récupéré une place sur Clémentine Loss et bien il a perdu dans le dernier tour Il est arrêté au niveau de l'Archandros Il est arrêté au niveau de la descente Julien Fébreu il est arrêté au niveau de la descente Julien Fébreu